5 millions de femmes hospitalisées chaque année suite aux complications d'avortement clandestin, quels sont ces risques ? C'est essentiellement des risques infectieux, parce que quand l'avortement est pratiqué avec du matériel qui n'est pas correctement stérilisé, il peut y avoir un risque infectieux et les risques infectieux peuvent donner des septicémies, c'est-à-dire une infection généralisée qui peut conduire à la mort. Et puis après il y a des accidents opératoires, c'est-à-dire qui sont liés à des mauvaises pratiques, des mauvaises techniques. Et donc là c'est des complications plutôt mécaniques, des plaies au niveau de l'intestin, de la vessie, des choses comme ça. Alors beaucoup de femmes s'interrogent sur les conséquences d'avortement sur leur fertilité, qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? On peut leur répondre que quand l'avortement est pratiqué dans de bonnes conditions sanitaires, un avortement sécurisé, il n'y a pas de risque sur la fertilité, puisqu'il n'y a quasiment pas de risque infectieux ou très peu, et quand il y en a, s'il y a des soins post-opératoires qui sont corrects, ils seront pris en charge. Mais par contre quand l'avortement est pratiqué de façon non sécurisée, avec l'absence de soins post-opératoires en cas de complication, et bien là il peut y avoir des infections, des infections qui peuvent altérer les trompes. Et quand les trompes se bougent, et bien après ça peut donner des infertilités. Et cela se voit en consultation gynécologique, ces problèmes à concevoir liés à un avortement ? Alors on ne peut jamais dire que c'est certainement lié à la pratique d'un avortement, parce qu'en fait comme c'est lié à un germe, ça peut être aussi en dehors d'un contexte d'avortement, mais c'est sûr que l'avortement est un facteur de risque, puisqu'en introduisant du matériel dans l'utérus, soit une curette, soit une canule d'aspiration, et bien on peut faire artificiellement remonter des microbes, des bactéries dans l'utérus, qui vont après infecter les trompes et donc vont boucher les trompes.